bonjour à tous et à toutes je m'appelle Mnodar et je vais vous présenter aujourd'hui le daco la classe daco qui est donc une classe d'avions de transport donc les daco c'est issus d'une idée de vouloir transporter des véhicules à haute vitesse et n'importe quelle peu importe la charge donc là je vous présente donc dans la vidéo le daco 2 qui est enfin le daco 1 pardon puisque le daco 2 que je vous présenterai juste après la minute d'après donc le daco 1 c'est un avion de transport avec une soute raccourcie un chargement par le centre oui c'est très très peu d'avions de nos jours qui font ça même il n'y en a presque aucun pour ce faire je vais vous le présenter pas en pilotant parce que quand même il est assez lourd puisqu'il faut compter au moins 750 pièces donc vous avez à l'intérieur donc une bonne puissance deux moteurs de classe orio a et surtout une soute quand même assez gigantesque un cockpit avec trois places une place du dessus sur le toit où on peut tout voir alors bien sûr là vous avez la soute bien sûr elle est quand même assez grande mais elle n'est pas non plus la plus longue du monde voilà on va dire qu'elle commence à peu près là et elle va jusque là je crois encore une travée voilà allez ah encore une je crois qu'elle était plus courte voilà la soute et l'orio a pour but d'accueillir des véhicules de grosse taille enfin l'orio entre temps du coup j'ai sorti un nouvel avion donc le daco 1 est retrouvé sur le workshop sur steam daco 1 transport voilà si vous voulez voir ce qu'elle écrit et voici le daco 2 qui est toujours la même qui est inspiré de l'ancien avec la même motorisation par contre on n'est pas sur le même le même style on a une soupe beaucoup plus grande qui est trois ou quatre fois plus grande et surtout beaucoup plus haute un cockpit sur élevé et surtout un truc hyper stylé c'est des ouvertures par l'avant alors dessus on a quand même une bonne chose c'est qu'aussi on a une possibilité avec l'avion c'est qu'on peut soulever l'avant là je l'ai mis en position de décollage pour donner un peu d'angle augmenter la capacité de portance puisque là ici vous aurez donc de la portante sous les oeufs donc là vous avez la possibilité d'ouvrir la trappe et donc de charger vos véhicules comme bon vous semble et vous avez donc une gigantesque soute qui occupe les trois quarts de l'avion voilà je peux abaisser et hop la soute est à portée de est à portée alors malheureusement il sera plus facile de décharger que de charger les soutes pour l'instant c'est encore au stade prototype mais la soute a encore et un peu la porte de la soute est encore un peu fragile pour porter un véhicule mais après vous avez un plancher très solide donc n'hésitez pas à vous ancrer dessus quand vous l'utiliserez et donc le cockpit donc au dessus vous avez une vue de pilote un peu différente le cockpit est plus petit et une vue de chargement où vous pouvez voir les véhicules se charger à l'intérieur voici tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt et à plus pour une prochaine vidéo bi siège sur un autre appareil notre avion ou d'autres créations à bientôt